Bonjour à tous, c'est Karim, merci de me retrouver pour cette septième vidéo un petit peu particulière puisque je vais la décomposer en deux parties la première va... c'est tout simplement un rappel un petit peu sur ma chaîne ce que j'en ai fait, ce que j'ai décidé d'en faire et les raisons pour lesquelles je fais ces vidéos et la deuxième partie va être un petit peu plus personnelle puisque je vais vous présenter un petit peu mon dernier rendez-vous et ce qui m'attend pour la suite c'est parti La sleeve de Kenzo, qu'est-ce que c'est ? La sleeve de Kenzo, c'est tout simplement une chaîne personnelle un carnet de bord un petit peu sur le parcours que j'ai entamé depuis le mois de juillet qui est un parcours un petit peu atypique puisque j'ai décidé de faire ce qu'on appelle une opération bariatrique afin de diminuer de manière drastique et efficace mon surpoids donc aujourd'hui je suis en obésité quasi morbide puisque j'oscille sur une IMC qui est entre 39 et 40 c'est quelque chose qui est un facteur plus ou moins génétique qui dure depuis pas mal d'années et donc c'est vrai que j'ai décidé d'aller vers cette solution là afin justement de revenir un petit peu à des normes plus standards en termes de poids donc pour moi c'est l'opération bariatrique je la vois vraiment comme un outil aujourd'hui pour changer radicalement de vie et avoir vraiment une deuxième chance et une deuxième vie avec plusieurs objectifs le premier qui est le plus important pour moi c'est de diminuer les risques sur ma santé puisque bon j'ai pas de problème aujourd'hui particulier mais je sais que c'est quelque chose qui ne durera pas si je continue en termes à garder ce poids là et l'autre point c'est également de me sentir mieux dans la peau c'est également parce que j'ai envie de voir ma fille grandir et que j'ai pas envie de mourir jeune de problèmes cardiovasculaires ou autre donc je prends les choses en main de manière un petit peu peut-être différente puisque c'est pas forcément quelque chose qui se fait régulièrement toujours mais c'est quelque chose aujourd'hui vers laquelle je veux tendre donc c'est une solution qui s'appelle aujourd'hui c'est la sleeve gastrectomie la sleeve gastrectomie qu'est-ce que c'est ? c'est une opération bariatrique c'est une ablation des deux tiers de l'estomac l'objectif en fait ça va être d'avoir un estomac réduit donc on appelle ça un bébé estomac c'est aux alentours je crois de 250 ml donc c'est l'équivalent d'un verre tout simplement et donc forcément de manière complètement physiologique de manière mécanique la prise de l'alimentation en elle-même elle est drastiquement diminuée et là-dessus on ne peut rien faire d'autre que suivre son corps puisque ça devient mécanique donc évidemment ça implique quand même beaucoup d'efforts ça implique également des choses un petit peu peut-être un peu compliquées puisque derrière il faut se faire suivre par une nutritionniste il y a je sais des prises vitaminiques à faire apprendre les premiers mois en tout cas pour s'assurer que qu'il n'y a pas de carences à ce niveau là et donc voilà donc tout a commencé pour moi aujourd'hui par un premier rendez-vous avec le chirurgien qui est en charge justement qui va être en charge de mon opération il y a une relation de confiance qui s'est créée assez rapidement et j'ai vu que j'avais en face de moi quelqu'un qui connaissait son boulot puisqu'il est spécialisé dans tout ce qui est chirurgie de l'obésité donc il m'a demandé un bilan complet donc le bilan complet en fait c'est ce qu'on appelle en général un parcours du combattant alors moi j'ai plutôt appelé ça un parcours de réflexion et de maturation de ma décision puisque j'ai pris quelques mois donc on est aujourd'hui le 1er octobre j'ai commencé tout ça au mois de juillet, mi-juillet et donc voilà pour moi c'est quelque chose c'était vraiment une réflexion et ça s'est fait étape par étape j'ai construit ma réflexion et je me suis assuré que je prenais la bonne décision donc ce bilan complet en fait pour revenir dessus c'est tout simplement un rendez-vous avec plusieurs spécialistes pour s'assurer justement qu'ils ont un avis positif sur la possibilité de cette opération bariatrique donc j'ai fait un premier bilan un bilan sanguin avec ce qu'on appelle un test héliobactère pour ceux qui concernent des bactéries qui sont sur la paroi de l'estomac il y a 20% de la population qui est touchée forcément, ma chance, je suis concerné donc maintenant j'ai un traitement qui est en cours pendant une dizaine de jours j'ai également rencontré un pneumologue pour faire des tests respiratoires et une apnée du sommeil vérifier si j'avais pas d'apnée du sommeil donc pas de soucis à ce niveau là j'ai vu également un cardiologue où j'ai fait un électrocardiogramme et un bilan cardiaque j'ai également fait une écho Doppler des membres inférieurs j'ai vu également un psychologue pour s'assurer justement que ma démarche était saine et que c'était pas sur un coup de tête c'était quelque chose qui était bien réfléchi et puis voir un petit peu s'il y avait des antécédents familiaux ou pas j'ai vu également une gastro-entérologue qui m'a fait une écho des voies biliaires et tout dernièrement, donc ça date de jeudi dernier, ma fibroscopie j'ai vu également la nutritionniste qui est désormais mon interlocuteur privilégié dans le parcours de la slive qui me permet justement de me préparer à la pré-opération et du coup me propose des façons de fonctionner me donne déjà dès maintenant les premiers réflexes les premiers bons réflexes à adopter pour ce qui m'attend et en même temps me permet de perdre du poids puisque depuis que je l'ai vu en 3 mois j'ai perdu à peu près 4-5 kilos donc voilà, ça fonctionne il y a un moyen de faire les choses proprement et de se faire bien accompagner c'est la chose la plus importante pour moi donc j'ai vu du coup la première fois mon chirurgien pour me donner le bilan et je le revois maintenant lundi 2 octobre pour lui donner les résultats de ce bilan qui est positif et j'espère pouvoir justement avoir une date désormais d'intervention donc je reviendrai vers vous certainement sur une très petite vidéo pour vous donner une date et voir avec vous un petit peu les évolutions de l'avant et de l'après maintenant puisqu'on est très bientôt sur l'opération et le post-opératoire voilà un petit peu les derniers, les premiers rappels un petit peu de le pourquoi de cette chaîne et également quelles étaient mes ambitions en tout cas sur cette opération là sachant que j'espère arriver quand même aux alentours de 80 kilos je serai bien content si je suis déjà si j'arrive à ce poids là si j'arrive un petit peu en dessous tant mieux ou tant pis on verra mais l'objectif pour moi c'est d'être à nouveau bien dans ma peau le dernier rendez-vous de mon bilan la fibroscopie j'avais rendez-vous jeudi 28 à 9h du matin on m'a demandé d'être là-bas à 8h30 pour pouvoir faire un petit peu rapidement la paperasse au préalable parce que j'ai fait une anesthésie générale pour cette opération ça je vous en avais déjà parlé donc ça s'est plutôt bien passé je vais vous raconter un petit peu le déroulement de cette fibro donc la durée de l'anesthésie c'était 20 minutes au maximum j'ai été pris à l'heure à 9h j'ai dû me réveiller je crois aux alentours de 9h30 un truc comme ça peut-être un petit peu après et je suis sorti de la clinique aux alentours de 11h30 donc au niveau des sensations j'ai mis la superbe blues bleue donc je me suis pris en photo pour le fun et vous allez pouvoir l'avoir ici normalement j'ai également eu la pose au niveau de la main d'un cathéter bon c'est pas agréable mais on fait avec on n'a pas le choix pour pouvoir me perfuser au niveau en tout cas m'envoyer la partie anesthésie sinon mis à part ça ça s'est plutôt bien passé bon le cathéter m'a gêné à la fin au réveil je commençais à en avoir marre et je voulais un petit peu j'avais hâte qu'on me l'enlève parce que je trouve pas ça super agréable mais mis à part ça ça s'est plutôt bien passé au niveau des sensations tout simplement on m'a demandé de me mettre sur le côté gauche tout au bord du enfin le dos à la barrière de mon brancard je me suis il m'a demandé tout simplement de respirer de longues respirations lentes à la deuxième je dormais voilà donc sensation enfin c'est la première fois que ça m'arrive ça me fait bizarre mais le réveil était relativement tranquille mis à part alors moi j'avais une sensation un peu bizarre c'était de sentir mon corps très très lourd au moment du réveil j'ai l'impression que la gravité était sûrement et que pour bouger c'était la chance enfin c'était impossible ça a été assez difficile au départ au bout de 5 minutes c'était terminé mais sur le coup au réveil ça fait un petit peu bizarre mis à part ça le réveil c'est qu'on m'a appelé j'ai ouvert les yeux et j'étais réveillé et ça s'est très bien passé donc on m'a mis j'étais dans la salle de réveil on m'a mis en salle dans une petite pièce une salle de repos on va dire où j'ai eu droit à une petite collation j'ai même fait une petite photo de la collation normalement ici c'était bon et ça m'a fait du bien donc ensuite j'ai attendu quand même un petit moment le docteur pour pouvoir sortir puisqu'elle avait dû enchaîner les opérations de ce type là et du coup je suis sorti vers je suis remonté vers 11h15 et j'ai fait la paperasse l'autorisation de sortie vers 11h30 je suis sorti tout simplement donc voilà ça s'est plutôt bien passé elle m'a confirmé la partie héliobactère donc du coup j'ai commencé mon traitement le lendemain le lendemain alors on nous demande quand même de sortir accompagné et pas seul ce que j'ai fait parce que j'ai demandé à mon épouse de venir pouvoir rentrer accompagné j'avais posé une journée de congé pour ça et franchement j'ai bien fait puisque finalement il y avait quand même une sensation un peu particulière alors moi j'ai jamais eu cette sensation là avant donc je saurais pour la décrire un petit peu j'avais l'impression d'être dans le vent toute la journée que j'étais très très lent au niveau de la réaction dans la façon de bouger tout simplement et j'étais un petit peu fatigué résultat j'ai dormi à peu près tout l'après-midi mais c'est une sensation qui a fini par disparaître assez rapidement en fin de journée donc voilà un petit peu les points les points un petit peu importants sur cette fibroscopie ça s'est bien passé j'ai un avis favorable de la gastro-entérologue donc c'est la personne qui m'a fait la fibro et je n'ai pas trop de crainte au niveau de l'anesthésie puisque ça s'est aussi bien passé le seul truc peut-être notable c'est que j'ai eu mal au crâne tout l'après-midi donc j'ai pris un Deliprane mais mis à voir ça franchement il n'y a pas de soucis résultat maintenant j'arrive au bout de mon bilan enfin j'ai fait l'ensemble de mes rendez-vous et donc ce parcours est terminé pour moi le résultat est vraiment positif puisque je suis convaincu que mon choix est le bon et que j'ai entamé les bonnes démarches pour pouvoir le faire et j'espère justement qu'à travers ces démarches-là ça puisse se concrétiser derrière par un retour à la normale ou non-terme de poids et je suis vraiment pressé aujourd'hui de lancer cette nouvelle étape de ma vie donc j'ai rendez-vous chez mon chirurgien lundi 2 octobre donc c'est demain le matin et j'espère avoir une date d'intervention justement au moment de ce rendez-vous-là et donc je reviendrai vers vous certainement courant de semaine pour vous faire part un petit peu de ma date d'intervention et également des modalités parce que je sais qu'il y a des modalités notamment au niveau de la sécurité sociale qui sont assez importantes tout simplement donc voilà un petit peu mon parcours si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser si vous souhaitez également avoir plus d'informations je suis à disposition n'hésitez pas également à liker partager vous abonner tout ça il n'y a pas de soucis ça sera avec grand plaisir en tout cas que je lirai vos petits messages et sur ce je vous dis à bientôt salut